Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bon, ça suffit, ma fille. Sortez tout de suite. Allez ! Mettez-moi le camp d'ici ! Là, vous commettez une erreur. Vous le regretterez, je vous le promets. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as pas vu dans quel état il était, je te jure. Il a arraché sa perfe et... Il n'arrêtait pas d'appeler son fils. Il risquait de se faire du mal, Angela. Mademoiselle Martine ? Alors ? Tu es seulement suspendue, c'est ça ? Quelques semaines ? C'est ce qu'il a dit ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, ce n'est pas la fin du monde. J'aimerais avoir quelques semaines de coucher, moi. Tu vas te balader ? J'ai démissionné, Jenny. Je ne vous répéterai jamais assez que vous commettez une erreur monumentale. Il a besoin d'être suivi 24 heures sur 24. Son organisme souffre de défaillances que nous-mêmes ne comprenons pas encore. Alors, voyons, si vous comprenez ceci, c'est mon fils, et vous l'avez entravé à son lit. Maintenant, il va retourner chez lui, où il pourra se remettre sur pied sans être ligoté. Et quand les échymos qu'il a sur les poignets seront guéris, je doute que vous ayez encore le droit d'exercer. Vous commettez une grosse erreur. Je n'accorde plus guère de valeur à votre opinion, docteur. Vous voudrez bien m'excuser. En route. Allez-y, entrez. Sa chambre est à gauche, c'est ton héritage. Scotty, je te présente ton infirmière, Mademoiselle McClure. Elle va s'occuper de... ... ... ... ... ... ... Musique Oui, c'est moi. Laissez un message. Bonjour, mademoiselle Martine. Ici le bureau du docteur Daniels. C'est au sujet de votre frère. Musique Eh, salut petit frère adoré. Oh, Angela. Tu n'as laissé personne d'autre te lire une histoire, j'espère ? Peut-être bien. Peut-être bien, peut-être bien, Betty. Tu sais qu'elle ne fait pas les voix aussi bien que moi. Est-ce que maman et papa vont venir ? Non, trésor. Ils ne viendront pas aujourd'hui. Toi, tu t'es rappelée ? Oui, je me suis rappelée. J'ai une nouvelle bande dessinée. C'est vrai. Fais voir. Oh, elle a l'air super. Tu veux jouer quel rôle, Thomas ? Je veux faire héros. Oui, bien sûr, oui. Allez, ouvre la première page. Bien. Alors, t'es prêt ? C'est le jour ou la nuit ? La nuit. Tu as beaucoup dormi. Ils ont dit, à l'hôpital, que tu avais appelé Kyle, que tu prétendais qu'il était dans la chambre avec toi. C'est... J'étais sous sédatif. Non, justement, c'était avant qu'il te les donne. Avant ? Qu'est-ce qui se passe, Scotty ? Écoute, si tu ne me le dis pas, je... Je ne saurais pas ce qui t'arrive. Je ne saurais pas comment t'es décide. Ce qui m'arrive ? Oui. J'ai battu des cils. Et je me suis réveillé deux ans plus tard. Oui. Ma femme a épousé un autre homme et... mon fils est... mon fils... en un battement de cils. Qu'est-ce que je suis censé être maintenant ? Je veux dire, suis-je encore un père ? Mais qu'est-ce que je suis censé être maintenant ? J'aimerais tant te soulager... de tes souffrances, prendre tout ce qui te fait mal pour t'en débarrasser. Si je le pouvais, je le ferais. Tout ce que je veux, c'est que... mon fils revienne parmi nous. C'est fou. Oui, je vais avertir l'infirmière que tu es réveillé, d'accord ? C'est l'heure d'y aller, papa. Mais qu'est-ce qui m'arrive, bon sang ? Mais qu'est-ce qui m'arrive, bon sang ? Oh, non. Scott, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Scotty, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vas-y, allez, parle-moi ! Parle-moi, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-le-moi ! Il était là. Oh, mon pauvre garçon. Il a beaucoup de mal. Ah, c'est une question de temps. Mais c'est tellement bien de l'avoir à la maison. Non ? Alors, qu'en pensez-vous, docteur ? Comme je vous l'ai dit au téléphone, je n'en sais rien. Voilà, c'est la réponse la plus simple et la plus honnête que je puisse vous donner. Il prétend n'avoir aucune sensation de toucher, et à présent, il a… il a ses visions. Il est possible que tout ceci soit le résultat d'un traumatisme quelconque au cerveau. Ça peut être dû à l'accident, ou même à la durée du coma. Nous ignorons tellement plus de choses que nous n'en savons. J'estime qu'il devrait être ici, dans notre unité de soins. Je pense qu'il devrait encore passer quelques tests. Eh bien, il refuse d'en subir d'autres, alors il faut bien trouver un moyen différent. Franchement, je… Je trouve son refus étrange, monsieur Davis. L'heure est critique pour lui. Mais sa mère le veut près d'elle. Pourquoi ? Comme ça, elle croit que tout est à nouveau normal. Rien n'est normal, monsieur Davis. Ça ne le sera plus jamais. Peut-être que… accepter ce fait serait le meilleur moyen de progresser. Donnez-moi une autre option. Bonjour, mademoiselle Martine. Pourrais-je… vous parler ? Oui. Allez, entrez. Merci. Je vous propose quelque chose à boire ? J'ai… de l'eau fraîche ? Ou… j'ai… Rien, citron. Non, c'est inutile, merci. Mademoiselle… Je voudrais vous proposer un emploi. Tes soins à domicile. Pour Scotty. Vous voulez vous asseoir ? Oh, merci. Vous travailleriez chez nous en tant que représentante du centre Canyon. De cette façon, Scotty pourrait recevoir les soins dont il a besoin tout en pouvant rester à la maison avec nous. Il voit des choses. Est-ce que vous le saviez ? Il vous l'a dit. Il pense voir son fils. Et je… je ne sais pas du tout comment je peux l'aider. Je ne sais pas. Je tiens beaucoup à votre fils. Mais j'en suis incapable. Je refuse de le perdre encore. Je refuse. Vous devriez vous en aller. Je suis désolé. Merci. Pardon. . Mes Sous-titrage ST' 501 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 Scott Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais... j'aimerais porter un tourste. Vous savez, la plupart d'entre nous ne croyait pas que ce jour viendrait Nous n'avons pas cessé de rêver que ça se produirait que ça se produirait et nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pendant deux ans, nous avons été privés de toi. Dieu sait ce que tu as enduré. Mais il t'a fallu beaucoup de force, de courage et beaucoup de cœur pour te battre et revenir parmi nous. Je ne sais pas s'il s'agit d'un miracle ou quoi, mais sincèrement, je m'en moque. Tu es de retour. Sois le bienvenu. Oui, sois le bienvenu. On est ravis de te revoir. Je suis désolé. Scotty. Qu'est-ce qui se passe ? Scotty, j'arrive. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai... j'ai parlé au médecin. Il a eu une importante hémorragie au cerveau. Apparemment, il devait saigner depuis quelque temps. Et il est possible que ce soit cette hémorragie qui était la cause de ses visions et qui affectait son sens du toucher. Mais il est à nouveau tombé dans le coma. Non. Je suis terriblement nerveux. Et maintenant, que faisons-nous ? Nous... nous attendons. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non. Ils ne viendront pas aujourd'hui. Mais toi, tu t'es rappelée ? Oui, je me suis rappelée. J'ai une nouvelle BD. Est-ce que je peux être le héros ? Oui. Oui, tu peux être le héros. Oui. Scott, c'est moi. Maman. Tu sais, tu es née dans cet hôpital. Tu ne pesais que 2,7 kg. Tu étais si petite, avec de tels yeux. Il s'allumait chaque fois que je te regardais. Je pouvais m'y voir. Je pouvais me voir dans tes yeux bleus. Magnifique. Ouvre les yeux, Scott. Je t'en prie. Ouvre les yeux, mon chéri. Ouvre les yeux, Scott. Il ne veut pas ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux. Docteur, il n'a toujours pas ouvert les yeux. Il ouvrira les yeux, je le sais. C'est un peu question de temps. Il ouvre les yeux. Il ouvre. C'est un peu言ant. C'est un peu linguette. Non, c'est un peu l'afpiste. Ça n'est pas abordé. Je t'en prie. Tu me la passes J'ai discuté avec Reynolds Et il ne croit pas qu'il passera la nuit Je suis navrée Oui C'est l'heure d'y aller, papa Je sais Je ne sens plus rien du tout Non Non Robert Non Le céto-scope Non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501